Bonjour, je remercie le comité d'organisation de me permettre de partager avec vous l'expérience du CHR de Lille. Pour brosser le tableau, je vais vous présenter en quelques chiffres ce que représente le CHR de Lille. Plus de 3000 lits répartis sur 11 établissements de santé, plus de 15 000 professionnels, dont à peu près 13 000 soignants. C'est en 2003 que le service de gestion du risque infectieux a été créé. C'est une structure novatrice alliant des compétences en hygiène et en infectiologie. Si on se replace dans le contexte national de cette époque, en décembre 2001, le comité technique des infections nosocomiales mettait l'accent sur la place de la friction hydroalcoolique dans l'hygiène des mains lors des soins. Le programme national de lutte contre les infections nosocomiales de 2005-2008 s'articulait autour de cinq grandes orientations avec des objectifs quantifiés pour quatre ans. L'un de ces objectifs était l'amélioration de l'observance des recommandations-princeps, dont en particulier l'hygiène des mains. Il présentait aussi une démarche centrale et innovante, la mise en place d'un tableau de bord d'indicateurs de qualité de soins pour tous les établissements dès 2005. Dans ce contexte national, le CHRU de Lille a également défini un programme d'action tourné vers la prévention de la transmission croisée. L'un des objectifs opérationnels était l'intensification de la lutte contre les bactéries mutilérésistantes en généralisant la prévention de la transmission croisée, mais aussi la bonne utilisation des anti-infectieux. Cet objectif reposait prioritairement sur l'information, la formation aux mesures de prévention des infections nosocomiales, ainsi que l'évaluation de la politique de lutte contre les infections nosocomiales. Les actions retenues s'inscrivaient dans un plan pluriannuel. Elles ont été suivies par des indicateurs tels que le pourcentage de personnel formé, le suivi de consommation hydroalcoolique. L'indicateur général était une diminution de la fréquence des infections nosocomiales et des BMR avec mesure de l'impact économique. Nous avions calculé alors qu'un euro investi dans les chats correspondait à deux à trois euros économisés sur les infections nosocomiales. Les modalités de mise en place et le calendrier s'est établi sur quatre ans. Alors c'est sûr que la déclinaison de ce projet est certes classique, mais son originalité reposait sur le fait que c'était un projet bulldozer. L'action prioritaire était la généralisation de l'utilisation des solutés hydroalcooliques pour l'hygiène des mains. C'est ce qu'on a appelé notre projet CHACHOIN. Pour mettre en place un tel projet, la première étape a été de sensibiliser les directions, présenter le projet, faire du lobbying auprès de toutes les instances. Trois infirmières hygiénistes et un médecin hygiéniste ont eu la charge d'organiser la formation de l'ensemble des professionnels des secteurs de soins aux indications et la technique de friction avec un chat. Pour ce faire, nous avons des outils pédagogiques qui ont été créés, alors des diaporamas de sensibilisation, des affiches, des triptyques. Donc, les caissons pédagogiques, ces fameuses boîtes à coucou qui permettent de visualiser la friction ont été largement utilisées. Conjointement, nous avons implanté les chats au bloc opératoire dans un souci de cohérence, surtout envers les chirurgiens. En 2003, nous consommions 13 litres pour 1000 journées d'hospitalisation. Pour accompagner ce projet, il nous fallait déterminer un objectif attendu de consommation en chats. Alors, le président du CETENILS, qui était aussi notre chef de service, était revenu d'une réunion parisienne. Il nous a dit qu'au niveau national, la consommation minimale de chats retenus serait de 20 litres pour 1000 journées d'hospitalisation pour les établissements. On s'est interrogé, on s'est demandé d'où sortait ce chiffre. Pour nous, nous souhaitions plus des objectifs locaux déclinés à l'échelle des secteurs d'hospitalisation. Alors, pour cela, nous avons proposé à des services volontaires d'intégrer une démarche dont l'objectif était de déterminer une valeur cible d'opportunité d'hygiène des mains pour un patient pendant 24 heures. Ce travail a permis de fixer des objectifs à 2008 qui étaient de 100 frictions par jour et par patient pour des unités de réanimation à 25 frictions par jour et par patient pour des secteurs de chirurgie et de médecine. Alors, vous allez me dire que c'était des objectifs ambitieux, certes, mais nous, on pensait que c'était beaucoup plus porteur de sens, surtout en termes de comparaison et dans le temps, que 20 litres pour 1000 journées d'hospitalisation. Avec un objectif à 2008 d'atteindre les 30 gestes d'hygiène des mains par jour et par patient. Ce projet a débuté de façon intensive en 2005. Tout d'abord par la formation de formateurs relais. La formation était déclinée sur une journée de 7 heures et était destinée aux personnels médicaux et paramédicaux. Au terme de cette formation, chaque formateur chassoin recevait un kit pédagogique indispensable pour passer les bons messages, mais surtout pour passer un même message. Il s'engageait aussi à relayer cette formation chassoin pour 100% du personnel de leur service. Il faut dire que cette démarche a été soutenue fortement par notre direction des soins. Elle a donné du temps formateur reconnu dédié à cette mission de relais de formation. Nous étions présentes lors des premières formations au sein des services. C'est des sessions qui duraient à peu près 1h30. À la fin de ces formations, chaque formateur assurait une traçabilité, la date et la durée, la liste et les fonctions des personnels touchés. Ce qui nous a permis de suivre et de voir que c'est 523 formateurs relais qui ont été formés. C'est plus de 3000 personnels qui ont été formés sur une cible de 4471 travaillant dans les secteurs d'hospitalisation parce qu'on avait exclu tout ce qui était consultation dans un premier temps, consultation, radiologie et plateau technique. Toutes ces formations sont venues en relais de nos formations institutionnelles autour du chat, telles les formations des étudiants, des internes aussi au niveau des équipes. Donc c'est en tout plus de 6200 personnes qui ont été touchées par cette formation entre 2005 et 2008. Le suivi des actions a été rendu lisible grâce à la production et à la diffusion de tableaux de bord. Voici la première génération de tableaux de bord. Il était produit trimestriellement et diffusé au sein de l'établissement, à nos correspondants médicaux et paramédicaux, aux chefs de service ou coordonnateurs de clinique, à l'encadrement et aussi aux directeurs délégués. Ce tableau reprenait le nombre de frictions réalisées avec un chat pendant une journée d'hospitalisation. Alors, à la différence de l'indicateur national, il nous a semblé intéressant de préciser cet indicateur en différenciant l'utilisation de chats dans les secteurs de soins par rapport à la part de chats utilisés dans les blocs opératoires pour la friction chirurgicale. L'évolution de l'indicateur dans le temps et la répartition des services selon leur propre consommation pour une comparaison en interne. En tout, c'est plus de 120 tableaux qui ont été diffusés à ces différents acteurs. Ces indicateurs étaient donc déclinés à l'échelle de l'établissement, mais aussi par grandes disciplines, chirurgie, médecine, réanimation, soins intensifs et jusqu'à l'échelle du service ou de l'unité. Parallèlement, une large politique d'audit a été déployée. Sur la campagne d'audit de 2008-2009, 9200 occasions d'hygiène des mains ont été auditées. Cette évaluation a été réalisée sur 4800 soignants. Elle a montré que plus de 97% des gestes d'hygiène des mains étaient une friction hydroalcoolique. On retrouvait le respect de l'hygiène des mains dans à peu près la moitié des situations avant et après un soin. Cette mesure était respectée dans près de 70% des situations avant un geste invasif ou des soins incontournables. Mais nous avons aussi regardé la qualité de la friction. Quand on regarde les prérequis, l'absence de bijoux est relevée dans trois quarts des cas. Concernant la gestuelle, si on reprend chaque étape, on note une conformité à 42%. Maintenant, si on prend les prérequis, plus la gestuelle, plus la durée de friction, c'est seulement un geste sur trois qui était techniquement irréprochable. Il restait donc beaucoup à faire. Une des pistes a été d'institutionnaliser encore plus les indicateurs en les intégrant dans les contrats de pôle. On a donc construit des indicateurs par pôle. Ces tableaux sont régulièrement discutés lors de réunions avec la direction générale. Une demande d'intéressement pour les pôles les plus performants avait été envisagée. Notre rôle, quant à nous, était d'accompagner la diffusion de ces tableaux de bord lors de la restitution au niveau des conseils de pôle et aussi d'accompagner les équipes sur les mesures à adapter. Nos premiers tableaux de bord étaient anonymes. À la demande de la CME, le graphique de répartition des services selon leur propre consommation les a fait apparaître nominativement. Ce tableau de benchmarking, tableau de comparaison entre secteurs, rendait lisible le classement des services selon leur consommation. Il permettait en tout cas au moins bien classé de voir que les objectifs étaient atteignables. Pour la petite histoire, lors des présentations à la CME, c'est ce tableau-là qui était le plus regardé. Voici la dernière génération de tableaux de bord. Nous les avons voulus plus clairs et plus lisibles par tous. L'accent a été mis sur le pourcentage d'atteintes de l'objectif et leur situation dans le palmarès. Cependant, nous avons observé une stagnation des résultats et nous avons eu de plus en plus de difficultés à augmenter l'observance. Pour certaines équipes soignantes, ils percevaient les résultats de leur consommation chat comme abstraits et éloignaient de leur pratique. Le niveau d'exigence demandée leur semblait trop élevé et ils n'adhéraient plus à l'objectif. C'est pourquoi nous avons développé une stratégie de calcul d'opportunités. Nous avons repris la méthodologie de calcul d'opportunités de 2005. Nous l'avons protocolisée pour la donner au service. Deux types d'approches. L'identification a priori pour un patient. C'est une étude rétrospective sur dossier. Nous avons demandé l'implication de professionnels seniors, médicaux et paramédicaux, pour réaliser une estimation théorique du nombre moyen d'occasion à partir de soins programmés sur 24 heures. La deuxième approche était un décompte réel sur 24 à 48 heures. Chaque soignant relevait en temps réel toutes les situations qui relevaient d'une hygiène des mains pour chaque patient hospitalisé dont il avait la charge. Quelle que soit la méthode, les quantités de chars retrouvées par les équipes soignantes des différents services étaient largement supérieures aux objectifs fixés. Elles étaient d'ailleurs en cohérence avec nos objectifs personnalisés par grands secteurs définis en 2005. Ces méthodes, ces différentes approches ont permis aux équipes de s'approprier un objectif lisible du nombre d'occasions d'hygiène des mains en fonction de l'activité spécifique de leurs services. Malgré tout, nous avons eu quand même des services qui ne décollaient pas. Ils restaient à des niveaux de performance faibles. Et pourtant, nous les avons accompagnés. Nous avons fait des calculs d'opportunités. on a réalisé des titres formatifs. Mais ils en sont toujours là. Nouveau programme, nouveau projet, nouvelle dynamique. Le projet 2011-2015 a gardé la dynamique du projet SASOIN en l'élargissant aux autres composantes des précautions standards et des précautions complémentaires. Le projet PSPC est né en 2013. Son objectif prioritaire était le renforcement des mesures d'hygiène avec un focus sur l'hygiène des mains. Son but, c'était vraiment de remobiliser et d'impliquer l'ensemble des professionnels de santé autour de ce projet. Chaque pôle devait s'engager dans sa pérennité. Nous avons également travaillé sur les prérequis. Pour impulser une dynamique de changement de comportement, un concours de slogans a été organisé. Six mots sur le thème « Zéro bijou » pour le badge de l'année avec une valorisation de l'équipe soignante. Nous avons donc déployé un plan de communication envers les instances, nos correspondants hygiènes. Il y a eu des campagnes d'affichage, des mailings. Notre site Internet a bien marché. En fin de compte, on a mobilisé tous nos réseaux. Quand le premier slogan est arrivé, je peux vous dire qu'on s'est dit au moins un. À 10, on était content. On s'est dit c'est bien. À 20, on était vraiment ravis. À 50, alors là, on s'est quand même demandé comment on allait procéder, surtout si certains slogans ont été retenus comme le numéro 48. Alors, le jour de la clôture, nous avions reçu 106 slogans dont voici quelques perles. Et je peux vous dire que les professionnels ne manquent pas d'humour. Oui, on les a tous comme ça. Ils sont très créatifs. Alors, le vote a été effectué le jour de la semaine de sécurité des patients. Ce sont les usagers et les professionnels de santé qui ont voté. Et donc, voici le slogan qui a été élu pour le badge de l'année. Nous avons privilégié une communication encrue envers les professionnels de santé. Alors, on a fait du feedback des manifestations lors des journées nationales dans notre revue interne de l'établissement, mais également sur notre site Internet. Alors, notre site Internet est mis à jour en temps réel. Il est accessible à tous au niveau des PC dans les établissements. Depuis quelques années, nous sommes aussi engagés au niveau de la direction des ressources humaines dans la formation sur les mesures d'hygiène pour les nouveaux arrivants dans l'établissement. Bien entendu, nous participons activement tous les ans à la Jourdée mondiale du 5 mai. Alors, en conclusion, je voudrais vous dire que la mise en place de ces projets, pour nous, nous a permis de passer d'action ponctuelle à une démarche institutionnelle qui a impliqué tous les professionnels de santé. Mais son implantation reste étroitement liée au soutien de l'institution et aussi à la forte adhésion des équipes médicales et paramédicales. Malgré tout, nous avons été confrontés à des professionnels qui sont rentrés en résistance contre tout changement. On les connaît tous, je pense, dans nos équipes. Ça fait 20 ans que je fais comme ça et je ne vois pas pourquoi je changerais. Et ils sont aussi confortés avec tous ces messages contradictoires que l'on attend toxicité, chat, perturbateurs entreocriniens et chat, donc autour de tous ces messages. Et on s'aperçoit aussi, en tout cas pour notre part, de plus en plus, il y a un phénomène d'usure des messages autour de l'hygiène des mains. Je pense que l'enjeu aujourd'hui est de parler différemment de l'hygiène des mains, d'évaluer avec des outils plus automatiques le niveau d'observance, mais surtout aussi de tenter d'influencer plus durablement les comportements de nos professionnels avec toute la place des outils de la psychologie sociale. La promotion de l'hygiène des mains est un défi de tous les jours. Je vous remercie pour votre écoute. Merci, Laurence. Alors, tu m'as donné la chair de poule. Respect. Parce que tu es vraiment dans le faucon. et jusqu'au bout. Donc, je n'ai pas d'autres mots. Je pense que Raoul va rajouter un petit quelque chose aussi. Non, je voulais vous remercier de nous avoir conté la merveilleuse histoire de Chachouin à Lille. Non, ce n'est pas du Breton, c'est du Lillois. Donc, maintenant, on va demander à Raphaël et à Laurence de nous rejoindre ici. Ce sera plus simple pour donner la parole à la salle et nos oratrices se feront un plaisir de vous répondre. Alors, je ne sais pas. Il n'y a pas de... Bon, je vais leur laisser le temps. Il n'y a pas de questions dans la salle ? Alors, je vais poser une question à Raphaël sur la... la virus CD en trois... Enfin, ce n'est pas en trois temps, c'est en trois étapes ou trois niveaux de virus CD qui a été proposée par le WG1, donc le groupe de travail médical au niveau européen. Et ça me paraît un petit peu dangereux. Alors, je ne sais pas ce que tu en penses. Les gens risquent de s'y perdre un petit peu. Ils s'y perdent parce qu'avoir le nombre d'appels, de demandes de précision qu'on peut recevoir à Prodibas par mail, c'est pas clair du tout. Et je pense que ça crée d'autant plus une confusion que je ne vois pas l'intérêt d'une virus CD dans notre contexte de soins puisque c'est quand même une norme pour le domaine de la santé. Dans le domaine de soins, à quoi ça sert d'avoir une virus CD sur virus enveloppés ? Surtout que... Je ne suis pas expert en virus, mais je ne vois pas bien l'intérêt. En fait, quasiment toutes les solutions de l'alcoolique, tous les savons sont virucides sur adénovirus. Ah, pardon. Je vais parler plus près du micro. Non, je disais que la virus CD, comment dire, sur virus enveloppés, elle est innée pour tous les produits. Donc, c'est... On a mis du temps à l'obtenir quand même. Il a fallu qu'on attende un certain niveau de concentration en alcool. Les produits les plus anciens n'étaient pas actifs sur adénovirus ou dans des temps beaucoup plus longs. Donc là, on avait réussi à l'obtenir et on risque, au contraire, de voir réapparaître des produits moins efficaces que ceux qu'on avait. Tout à fait. Peut-être qu'il y a une question dans la salle ? Ah, là-bas. J'ai vu une masse levée. Et une autre en bas. Et où en bas ? Au premier rang. D'accord. Bonjour. Si j'ai bien compris, la FDA... Présentez-vous, s'il vous plaît. Martine Delorme, PH Chagnor. Si j'ai bien compris, la FDA a interdit 19 molécules dans les biocides. Est-ce qu'on connaît cette liste ? Et est-ce qu'on s'est posé la question de savoir si ces molécules pouvaient être contenues dans nos solutions hydroalcooliques commercialisées chez nous ? La liste est publique. Je vous ai mis et vous le trouverez puisque cette diapositive sera sur le site de la Société française d'hygiène hospitalière, l'adresse pour trouver le document. La liste comporte beaucoup de molécules que nous avons peu ou plus l'habitude d'utiliser en France. On n'a pas dans la plupart de nos produits pour les mains à l'heure actuelle, du moins pour les produits de friction les plus répandus, c'est des molécules que nous n'avons pas. Par contre, c'est des molécules qui étaient largement utilisées encore dans des savons antiseptiques. Merci. Il y avait une question tout en bas, près de l'estrade. Ah, c'est la course. C'est la course. Le micro qui descendra le plus vite. Et voilà. Bonjour, Laetitia May, H.A.S. Alors, d'abord, merci pour la présentation. sur les opportunités et le nombre de frictions. Petite remarque que j'avais fait hier et qui confirme bien que les objectifs H.A.2 sont quand même largement en dessous de ce qu'on pourrait attendre. Donc, je rappelle que, en tout cas, ce que vous confirmez, que ça ne devrait pas être très compliqué finalement de les atteindre et on voit bien que tout le monde ne les atteint pas. donc, juste pour dire que les indicateurs et vous le montrez bien, ce n'est pas un objectif en soi, c'est juste un outil au service d'une stratégie d'amélioration. Donc, c'est bien l'appropriation par les professionnels. Donc, ça, c'était une remarque. Ma question sur toute votre campagne, en fait, et bravo pour ce que vous avez fait, vous n'avez pas impliqué les patients ? Parce qu'on sait bien la force de pouvoir aussi impliquer les patients pour faire débloquer les choses. Donc, c'est une question parce que c'est un peu dans l'actualité. Oui, c'était, excusez-moi, c'était pour Laurence. Non, dans la première, dans le premier projet, on n'a pas impliqué les patients. Notre cible, c'était vraiment les professionnels. Donc, dans le projet, par contre, 2011, 2011, 2015, on a sollicité quand même les patients. Alors, par rapport surtout à des, à des journées de, comment je veux dire, des journées, des manifestations type les journées du 5 mai. Et aussi, on a essayé de faire de la promotion de chats dans les établissements et avec des, on se mettait dans des points où des usagers passaient. Et là, on leur demandait, on leur expliquait, on leur disait, regardez, vous êtes en, vous pouvez demander de voir ce qui se passe dans les services, de demander aux soignants, est-ce que vous avez fait une hygiène des mains, tout ça. Mais on ne l'a pas vraiment, pour l'instant, on ne l'a pas vraiment fait. Ça a été plus des animations ponctuelles qu'un vraiment un projet. Et vous l'envisagez ? Comment ? Est-ce que vous envisagez la suite ? Alors ça, en 2017, ça, ça va être notre prochain projet. On verra. Si je peux intervenir sur la question des patients, je trouve dommage qu'une grande partie de la littérature se focalise sur le patient en lui demandant d'avoir un oeil critique et d'inciter le soignant à se désinfecter les mains. Je ne suis pas toujours sûre que cet effet culpabilisant, s'il n'est pas attendu par le soignant, soit très porteur. Donc je pense qu'il faut être très, très prudent. Ce qui apparaît aussi beaucoup et qui me paraît beaucoup plus porteur, c'est rappeler que les patients ont des mains contaminées, qu'elle est mesurée, cette contamination, que les patients sont eux-mêmes des transmetteurs de germes, particulièrement en gériatrie ou en rééducation fonctionnelle, et qu'on fait un gros travail dans tous les établissements et à l'île comme ailleurs sur l'éducation des patients, la mise à disposition des produits de friction pour les patients, pour les visiteurs, pour les familles, et que c'est aussi le fait de demander aux professionnels de santé d'éduquer les patients qui a aussi, par rapport à eux-mêmes, un rappel de l'importance de la désinfection des mains. Merci, Raphaël. Une question devant, Jean-Christophe Lusset. Oui, Jean-Christophe Lusset, donc, pareil, une question, Madame Cochy, sur la façon de diffuser les indicateurs de consommation trimestrielles, comme vous l'avez montré. Est-ce que vous avez regardé la façon dont ces indicateurs de consommation sont compris par les soignants ? Nous, on a transposé votre outil de l'île vers notre hôpital et on s'est assez vite rendu compte qu'il y avait une incompréhension sur ce qu'était le nombre de frictions nécessaires, les volumes. Tout ça était très compliqué à expliquer. Certains comprenaient et puis la majorité nous disait, mais qu'est-ce que veut dire cet indicateur ? Comment est-ce qu'il faut le comprendre ? Donc, est-ce que vous avez modifié votre façon d'expliquer ou de passer le message de façon peut-être plus simple à l'ensemble des équipes de soins ? Alors, dans un premier temps, dans la première déclinaison du projet par rapport à ces tableaux de bord, on a fait vraiment un fort signe d'explication de ces tableaux de bord parce que c'est vrai qu'ils étaient peu compréhensibles que ce soit par les équipes médicales et paramédicales et c'était pour nous un challenge parce qu'il fallait qu'ils le comprennent. Donc, on s'exprimait en friction. Donc, on a été au plus près des services. Dès qu'il y avait des réunions, on essayait de les expliquer. Donc, ça, ça a été vraiment un temps fort au niveau du premier projet. Après, on s'est aperçu avec les réponses que faisaient parce qu'on les envoyait et sans envoyer. Alors, ça, c'est très facile à un moment donné d'envoyer tous ces tableaux de bord envers les services. Mais on a eu beaucoup de retours de médecins voire même de personnes de l'encadrement en disant mais on ne comprend pas trop. Il y a des choses comme ça. Donc, à chaque fois qu'on a eu ces interpellations, on a refait des informations très ponctuelles dans ces secteurs-là. Et c'est pour ça que le dernier tableau de bord, on l'a voulu un peu plus lisible et compréhensible par tous. Alors, certes, ce n'est pas la panacée, mais on a voulu mettre vraiment l'accent sur le pourcentage d'atteinte, que ça soit compris en nombre de frictions. Mais je pense que parallèlement, par rapport à ces tableaux de bord, on a fait aussi ces calculs d'opportunités et on en a fait pas mal dans tous les secteurs. Et je pense que c'est ça qui a permis aux équipes de s'approprier ces tableaux de bord. Et ce qu'on a voulu aussi faire, c'est de les retrouver. Alors, souvent, quand on passe dans les services, on demande mais où sont vos tableaux de bord, vous les mettez où ? Parce que souvent, ils restent dans les boîtes et ils ne sont même pas affichés au niveau des équipes. Donc, ça aussi, ça a été important pour nous de les voir aussi affichés et d'essayer de les expliquer quand ils étaient là au niveau des professionnels. Mais je pense que c'est surtout le calcul d'opportunités qui va permettre aux équipes de vraiment s'approprier l'objectif et savoir ce que ça veut dire un geste d'hygiène, une friction et surtout, plus loin aussi, dire que ça fait quoi ça ? 25 frictions par jour et par patient, ça fait quoi ? Ça fait combien de gestes dans la journée pour vos patients ? Vous allez voir vos patients combien de fois ? C'est ça aussi, c'est des discussions comme ça avec les personnes. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Une petite question ? Ou une grande ? Une question ? Non ? Ah ! Ah, il y en a une là. D'accord. Anne. Bonjour. Anne-Simon, Bruxelles. En Belgique, on a une admiration sans borne pour nos collègues hygiénistes français, donc on regarde toujours ce qu'ils font. il y a des années quand vous avez ajouté le poignet par rapport aux autres recommandations, on s'est dit mais qu'est-ce que nous on va faire ? Est-ce qu'on fait comme eux ? Est-ce qu'on ne fait pas comme eux ? Et puis finalement, on n'a pas fait comme vous parce qu'on s'est dit ça complexifie la technique et ça rajoute un geste. Et de façon un peu instinctive, et tu l'as dit tout à l'heure, Raphaël, le poignet est contaminé. Et si on frictionne la paume de sa main, si on frictionne le poignet avec la paume de sa main en dernier, dans un dernier temps avec probablement moins de solutions hydroalcooliques qu'au début, est-ce qu'on ne recontamine pas son poignet ? Est-ce qu'on ne recontamine pas la paume de sa main à partir de son poignet ? Donc est-ce que là, c'est une question de détail, mais est-ce que ce ne serait pas une étude à faire puisqu'on est plutôt dans le cadre d'une simplification de la gestuelle ? Est-ce que ce ne serait pas une étude à faire ? C'est très instinctif comme réaction, mais je me dis, moi, je recontamine peut-être la paume de ma main. La discussion n'est pas terminée, mais c'est vrai. Non, je crois que la remarque est tout à fait pertinente et que malheureusement, notre problème et que notre grande difficulté quand même dans l'évaluation de ces études-là, c'est que tout ce que nous mesurons sur la contamination, c'est les empreintes des mains, mais en arrière-pensée, on n'est pas certain que ce soit la zone qui nous serve le plus à transmettre d'un patient à un autre. Merci. Je crois qu'il y avait une question, il y avait une question, une dame, oui, qui avait... Bonjour, Agnès Martin, je suis infirmière hygiéniste au CH de Beaune. J'ai une question pour madame Gérard. J'ai beaucoup été embêtée quand vous avez parlé qu'on pouvait laver, frictionner les gants. On a des personnes, nous, qui gardent les gants du début jusqu'à la fin, qu'on leur dit que ce n'est pas une bonne pratique. J'ai bien entendu qu'il y avait des normes à respecter pour pouvoir le faire, mais ça m'ennuie beaucoup qu'on commence de nouveau à avoir ce genre de propos. Vous l'avez dit vous-même, le problème, c'est ce qui se passe sur le terrain. Donc, ce que j'ai cherché à vous apporter, c'est quels arguments on a pour dire qu'il ne faut pas le faire. Mais en disant que l'hôpital, la structure de soins reste quand même quelque chose de très, très large et que si on en a besoin parce que c'est incontournable dans certains cas, parce que vous n'aurez pas des gants à radioprotection à usage individuel, comment est-ce que vous pouvez faire pour autoriser spécifiquement ? Mais je suis d'accord avec vous, mais on a besoin d'arguments pour dire qu'il ne faut pas le faire aussi parce que vous tournez le dos, ça revient derrière votre dos. C'est confortable. Merci pour cette question qui était la dernière. Et donc, on va clôturer cette session plénière pour vous permettre donc pour vous permettre d'aller rejoindre les ateliers pédagogiques et les sessions de l'innovation. Bonne journée. Merci. Merci. Merci.